Bonjour Youtube c'est Daimon, aujourd'hui on va jouer à Firewatch puisqu'il me faisait de l'oeil depuis un petit moment et il est à présent disponible sur le Game Pass Firewatch qui fait partie du genre qu'on nomme de façon un petit peu péjorative les Walking Simulators mais écoutez, alors j'ai juste fait un début de partie pour voir en quoi ça consistait et on va en faire une nouvelle et j'ai été très très surpris parce que, oui alors je teste aussi d'avoir les éclairages en mode ambi-light Campo Santo présente Ah, on entend que ça fait un peu la fête autour de nous, il y a de la musique, on entend des bruits de gens qui boivent des coups et ouais c'est plus pour l'instant j'avais surtout l'impression que c'était le gameplay quand on se baladait en vue à la première personne et pour l'instant, le début du jeu, enfin j'ai fait les deux premières minutes, c'est surtout voilà, on clique sur du texte donc c'est même pas un Walking Simulator, c'est un Reading Simulator Alors on voit Julia, elle a à peu près votre âge, elle approche de la trentaine et là on était en quoi en 79 ? Elle rit avec des professeurs sur l'heure 31 et des jeunes diplômés de l'université du Colorado à Boulder Vous, Henri, êtes allé boire avec des amis Vous vous approchez d'elle Mais si on veut pas, est-ce qu'on a d'autres choix ? Imagine, elle me fait peur Bon, on y va Vous êtes aimé chez Bon, la plupart des gens posent des questions, chantent genre Qu'est-ce que t'étudies ? On va faire le mec de cash Tu es beau, dit-elle froidement Elle se trompe Vous frisez surtout la gueule de bois Quoi répondez-vous des contenancés ? Quelqu'un devrait t'acheter un cheeseburger, dit-elle Elle fait signe un serveur et une semaine plus tard, vous êtes officiellement son petit ami Phrase d'approche, c'est pas très très importante en vrai Je suis plutôt d'accord avec eux là-dessus Clic gauche pour utiliser des objets Et mettons que je ne veux pas utiliser d'objets Que je ne veuille pas ramasser ce sac à dos Oh, fait chier Bim, bim, bim Non, on ne peut pas Alors, je n'ai pas trouvé de bouton pour courir Et le jeu est de 2016 Alors même à l'époque, il n'était pas très beau Mais il est, paraît-il, rattrapé par sa direction artistique Et si je ne veux pas charger Imagine, je veux juste rentrer et ne pas du tout charger mon matériel Parce qu'on peut charger l'équipement Mais si on ne veut pas Ah, mais on ne rabat pas le truc On va perdre notre équipement Vous êtes ensemble depuis un an On parle toujours de Julia, du coup Elles vont complètement dingue, c'est génial Ouais ! Ouais ! Ensuite Vous emménagez avec elle et partagez un appartement Près de l'école avec une vue magnifique sur les montagnes Vous buvez des bières sur le ponton Vous buvez de la bière, la bière où que vous soyez La vie est belle Bah, faut aimer la bière mais... Julia a envie d'un chien J'entends ça, Tille Ils ne veulent même pas les ratons laveurs Ah, elle fait des bêtises d'ailleurs Bon, j'ai été enguler mon raton laveur Julia a envie d'un chien Il y a un petit bigal un peu négligé Julia l'adore Elle veut l'amener dans sa classe Il y a également un berger allemand Un peu effrayant mais au regard doux Il n'arrivera rien à Julia en sortant avec un chien comme ça En sortant un chien comme ça Il assure Alors, dans mon autre partie, j'avais fait le bigal J'imagine que la plupart des jours, ils font Oh, le pauvre bigal, il est un peu négligé Puis Julia l'adore, on veut lui faire plaisir Non ! Le berger allemand Ici, on fait les réponses relou Mayem est un chien adorable en plus Il aime jouer avec vous au parc Et accompagne Julia quand elle veut courir Bien qu'il soit un peu grand pour l'emmener à l'école Julia l'aime quand même Mayem est à la fois un ami, un enfant Et un animal familier 1979 Ah, donc on est peut-être pas en... Ou on est toujours en 79 Vous discutez sur le ponton C'est l'été, 21h30 Et le désert irradie encore de la chair Tu aimes les enfants, demande-t-elle Attends, ça fait moins d'un an qu'on est ensemble Non, je déteste les enfants C'est de la merde Ils ne sont pas très futés Ils ne savent pas faire grand-chose Exactement Je veux dire Et si toi et moi on en faisait De petits crétins On va lui mettre un bâche Un jour, pourquoi se précipiter ? Elle regarde de loin vers la montagne On a tout notre temps pas vrai Parlez pour vous, monsieur Ne t'inquiète pas, la rassurez-vous Vous lui dites qu'elle peut encore se faire passer Pour une étudiante Mais aux verres ne sont pas au cours En dit-elle en riant Un jour, d'accord Oui, donc, oui, il était très jeune Oui, oui, mais bon Peut-être que j'ai une date limite Pour faire des enfants aussi Donc, d'accord, un jour, dit-elle Six mois plus tard Vous faites votre demande au lit Un dimanche matin Au lit ? Genre, on se lève Oh, au fait, tu veux m'épouser ? Ouais, pourquoi pas À l'ambly light, quand je l'avais mis Diviser l'écran en deux Avec à gauche et à droite Des éclairages différents Il galérait Là, il repère que c'est du VR au moins On peut récupérer notre stuff Je crois qu'on s'en fout Oui, je crois que c'est ça Mais on s'en fout Voilà On n'a pas le droit de faire des feux d'artifice ? Ah ouais, c'est que pour les randonneurs expérimentés ici Eh bien, allons-y Je ne sais pas où, mais... Voilà Walking simulator Où on marche vraiment très très peu C'est jeudi soir Et Julia, en 1980 A déjà 4 heures de retard Elle n'a pas appelé Vous inquiétez Et sentez la colère monter Elle rentre alors que vous êtes déjà au lit Elle n'est pas saoule Mais on voit qu'elle s'est bien amusée Vous disputez Lorsqu'elle s'installe sous les draps On s'énerve Allez, on va faire... Les autres vont l'ignorer La plupart des gens Donc nous, on va s'énerver Vous la traitez de garce égoïste Elle vous dit d'aller vous faire foutre Et d'arrêter de faire le bébé Ah oui, non, pas de faire des bébés, oui Vous la traitez d'égoïste Elle sait que vous le pensez Et se sent blessé Chait Julia aime toujours dessiner Elle dessine des plantes de ses recherches Elle dessine partout où vous allez Elle vous dessine aussi Vous posez Vous étirez comme usclore Bah non, on va faire un mannequin De chez Victoria's Secret Euh, Secret Satine, il n'y a rien à bouffer là-dessus C'est dingue les ratons laveuses comme ça Julia avait raison Vous êtes très beau D'accord Bah oui, je suis bien Un mannequin de Victoria's Secret C'est bon hein Moi j'aime bien Ouais, peut-être que je me ferai une miniature On ne sait pas L'avenir ne l'oublie pas Bon par contre j'ai l'impression que c'est des couloirs On ne peut pas trop dévier Non, je veux aller là-bas Ici Non, ils ne veulent pas Two Forks Je suis déjà vu marquer Two Forks, non ? Je ne suis pas impressionné par toi Ronda 1980D De l'été Julia et vous adorez promener Mayhem le soir Elle c'est notre berger allemand Notre bergère allemande du coup je ne sais pas plus Il y a un festival en ville Les gens viennent de très loin pour y participer L'un d'eux Des gens Sort un couteau Et tente de vous voler Pas très sympa ? Putain de culé Mayhem s'enfuit Mais, mais, mou Merde Foutu clébard Julia cri Elle est troublée et a du mal à parler quand elle est stressée Vous occupez de l'agresseur Mais, je croyais que c'était un chien de garde Je suis ultra déçu On lui défonce le crâne ou on le fait fuir ? On lui défonce le crâne Vous vous coupez au bras mais le type est réduit en bouillie Vous sentez Vous ne vous sentez pas plus fort Vous pleurez en attendant que la police arrive Ah bon ? On pleure ? C'est lui qui est mal là Julia vous demande d'emprunter un autre chemin à partir de jour Mais ça a l'air bien pourtant Il y a des crânes à fracasser Vous êtes d'accord ? Vous ne voulez plus passer par là ? De toute manière, dès lors, vous décidez de longer la rivière Et bien longeons la rivière Le projet d'enfant est repoussé par le travail 1984 Chez ! Orwell l'a dit Orwell l'a dit Julia se veut offrir un poste à Yale Yale c'est prestigieux Plus que l'université de Boulder j'imagine Dans le Connecticut à 3500 km de là C'est un poste génial Assistante du chef du département Elle veut emménager Vous ? Pas du tout La convaincre de refuser le poste Acceptez si elle l'accepte Ça a été vraiment traduit comme ça ? Acceptez si elle l'accepte ? Pas très joli, c'est français mais bon Et attendez, mon raton laveur qui fait encore des bêtises Bon j'ai dû lui dire couchez pas bouger Donc on va la convaincre de refuser le poste Parce qu'on est des monstres on pense à nous Et pas du tout à sa carrière à elle On s'en bat les couilles Vous lui dites que Ça veut dire faire une croix sur une famille Elle dit que c'est des conneries Surtout qu'on leur voulait pas Et elle a raison Elle vous demande si vous comptez rester là Si elle accepte le poste Vous dites que oui Une fois encore Des conneries Mais elle décide de refuser le poste Mais c'est pas des conneries Vu qu'il nous disait que nous on veut pas bouger là-bas Dans le deuxième Mais encore une fois c'est des conneries Donc chais, elle a pas le poste Julia est renvoyée chez elle après une crise En 85 Elle a piqué une crise contre un collègue Qui lui a emprunté des livres importants pour ses recherches Elle avait complètement oublié Qu'elle lui avait prêté deux jours auparavant Alors j'avais continué quelques dialogues en plus Pour l'instant, quels que soient nos choix Ça fait la même chose Parce que genre moi je lui avais dit Si, si, prends le poste à Yel Et puis c'était pareil La même crise quoi Il aurait pu y avoir, voilà Une crise mais avec des paramètres légèrement différents On l'a retrouvé en train de pleurer dans les escaliers Vous lui dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel Bah oui parce que t'as des problèmes Vous préparez des macaronis et buvez du vin Vous tâchez d'oublier On va boire du vin Ça fonctionne Ouais, cool Vous regardez Dallas à la télé Et vous endormez l'un contre l'autre sur le calapé Très bien Problème terminé On ne voit pas grand chose On me verra peut-être un peu plus comme ça Et donc on ne peut pas bouger On ne peut que ramasser notre journal So pretty Ça c'est nous ça Bahien ne rajeunit pas Il a des poils gris sur le dos Donc c'est un mal Et Il s'éteint peu à peu le soir venu Il s'éteint pas dans le sens où il meurt tous les soirs Vous et Julia l'emmener au bar avec vous Avec vos amis C'est comme si Rien n'avait changé Julia retourne à l'université Alors là ce choix semble avoir un impact J'ai pas été beaucoup plus loin J'ai vraiment fait Je voulais voir s'il y avait du gameplay derrière Pour l'instant je crois être arrivé au stade où il y avait du gameplay 1987 L'état de Julia se dégrade Elle oublie des choses en classe Ses recherches sont un véritable désastre Elle prend sa voiture et roule sans raison particulière C'est la police qui la ramène chez elle Elle est affligée Un bout de phrase qui se change là On la renvoie définitivement chez elle pour raison médicale Bon bah je crois que Dès qu'on aura l'opportunité On va la larguer dans un asile Et on va se trouver une meuf moins relou C'est ça là Il ne faut surtout pas essayer d'aider votre prochain Dès que vous voyez un peu de faible On dégage Ça c'est la pensée libérale Certains jours vous êtes confronté à la Il y a des théories Développement personnel De vos amis qui vous traînent Qui vous tirent vers le bas Non il faut les larguer pour trouver des amis qui vous tirent vers le haut Donc c'est vous qui les tirez vers le bas dans ce cas là Enfin bref Mais ça il voit pas de problème J'arrête là la digression Certains jours on est confronté à la Julia qui vous trouve géniale Et traite vos enfants imaginaires de petits idiots D'autres jours vous avez affaire à une étrangère Elle vous traîne au lit pour faire l'amour Au bout de 5 minutes elle fait une crise de panique Persuadée que son père est à la porte d'entrée Imaginez le bouzeux confronté à une meuf comme ça Il pète un câble Vous en parlez à sa famille Non perso moi j'ai pas envie de niquer une meuf Qui voit son père derrière la porte Enfin bref Autre parenthèse terminée Ils sont bouleversés et font des allers-retours Depuis l'Australie pour lui rendre visite Depuis l'Australie ? Ou alors j'avais peut-être zappé ce dialogue Des fois je lisais pas trop pour pas trop me spoil Pendant un moment Vos amis passent et apportent des choses Pour vous faire plaisir Son état en pire Du côté obscur Vous passez vos journées à suivre Julia Tout autour de la maison Vous comptez les secondes entre les deux Vous comptez les secondes entre les deux visites hebdomadaires De Daniel l'infirmier Il vous suggère d'installer Julia ailleurs Dans un véritable Dans un endroit avec une assistance médicale constante Un véritable foyer Vous y réfléchissez pendant quelques mois Mais en quelques secondes on avait dit Dès qu'on peut la mettre dans un asile Allez hop Ça dégage Julia Ah là Là on est bien Et est-ce que Mayem est encore vivant ? Ou est-ce qu'on l'a largué dans une USPA lui ? Ou voilà on l'a attaché à cet arbre là Et puis on est parti Pardonnez jamais vos animaux C'est quelque chose d'ignome J'ai fait une vidéo sur le sujet Que absolument personne n'a vu Sur notre chaîne Damon les chroniques de Youtube A chaque fois j'oublie lequel est le beau C'est beau de loin mais pas de près En gros Est-ce qu'on s'accordera là-dessus ? Sa famille comprend votre décision Vous trouvez un endroit fantastique à Boulder Et l'y est installé Vous la voyez tous les jours Ah parce qu'en plus il faut aller la voir Puis les visites s'espacent Ah quand même C'est bon C'est donné Vous allez au bar avec vos vieux amis Voilà une meilleure occupation Malgré tout ce n'est pas pareil Ah bon Vous dites que toutes les femmes Disent à leur mari Si tu me places comme Henri l'a fait Je te tue Vous décidez peu à peu A ne plus voir vos amis aussi souvent Les gens me jugent Bah je vous donne ma femme En 1989 La sœur de Julia Suzanne déménage à Boulder Pour se rapprocher d'elle Elle vient la voir tous les jours Vous l'accompagnez de temps en temps Suzanne vous achète une vieille machine à écrire Et vous encourage à l'utiliser Vu que vous ne voulez pas avoir de thérapeute Vous n'en avez pas envie Et c'est nous qui avons besoin d'un thérapeute Ou c'est elle ? Vous avez toujours apprécié Suzanne Peut-être qu'on va soulever sa sœur du coup Les mois passent Mayhem meurt Julien ne se souvient plus de quand vous lui annoncez Alors Là il y a un truc qui était différent Le truc de la tour On n'a pas fait le truc de la tour Là qui était Ah c'est peut-être là On a vraiment une divergence de scénario Là je suis en full découverte par contre Est-ce que Mayhem meurt ? On s'en doutait Il nous faisait Mayhem ne rajeunit pas Je ne se souviens plus de lui Quand vous lui annoncez C'est qui Mayhem ? Des fois il lui faut une minute Avant de vous reconnaître Au fond vous dites que c'est parce que Vous venez de moins en moins la voir Et vos visites espacées Font qu'elle vous oublie de plus en plus Vous pensez L'été approche Et vous voyez une annonce Pour du travail dans le journal Alors c'est voilà C'est jusque là que j'avais été C'est là la tour Enfin c'est rien à changer Il y a des bouts de dialogue là qu'ont changé Heureusement Si ça change rien de la placer Dans un hôpital Entrez dans le poste d'observation Et voilà C'est là qu'on en était Est-ce qu'il faut faire une save ? Non la save est faite automatiquement Est-ce qu'on peut se balader un peu ? Ça semble pas présenter beaucoup d'intérêt Mais On peut Ah on peut se casser loin là Bon euh on va éviter de le faire Où est-ce que je devais aller ? Elle est où la tour ? Elle est là Heureusement que c'est une tour Parce que sinon j'aurais pu me paumer Il n'y a aucune carte Rien Alors Un truc rouge Qui vient de s'éteindre Qui se rallume Qui s'éteint D'accord il clignote tout simplement Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Il ne va pas se franchir Ah ah ! Ça ne sert à rien Je vais monter l'escalier L'interaction est vachement lente C'est punitif Il ne faut pas s'amuser à le faire pour rigoler Eh il disait un truc là C'est chiant ces trucs qui apparaissent Et qui n'apparaissent plus après Bon Pour ne pas rester d'y piges là-dessus Ça me rappelle le début du scénario nomade dans Cyberpunk 2077 cette tour Hum hum Ça me semble suspect Activez le courant Yes a papaya Bonjour Maje gauche pour activer la radio Mais si on ne veut pas l'activer Non on ne veut pas mage gauche Ok L'esprit singulier C'est un single mind Dr Jonas Allard Examinez J'ai la flemme de le lire et de le traduire à la volée Mais n'hésitez pas à faire pause Ou est-ce que je ne le ferai pas moi pour le résumer D'accord En gros c'est du développement personnel C'est pas du tout pour aider notre femme Et ses problèmes psychologiques Par contre j'aime bien le graphisme Effectivement Qui fait bien années 80 de la couverture Et années 80 mais qui fait 9 du coup Mais Et si je veux le garder tout le temps Je peux Si je veux le reposer de là Mettez Voilà Par terre par exemple Gloire Hum hum Ah mais là on ne voit rien C'est flou quoi Là ils ne veulent pas qu'on le lise A mon avis Faites quand même Un arrêt sur image Saloperie de livre Les livres Il faut toujours s'en méfier C'est des pages Avec des trucs marqués dessus Et ça rend les gens fous Donc c'est très très mal de lire Livre de cuisine Moi je veux le livre de cuisine Bande de connards Rien à foutre de votre radio Vieux pouet la bois Tout a l'air beaucoup plus intéressant Ah voilà Meilleure interaction du jeu Ok Alors c'est Henri Moi c'est Delilah Est-ce qu'on peut avoir les sous-titres Parce qu'on est censé avoir les sous-titres normalement S'il vous plaît Afficher sous-titres Alors J'aime bien on choisit la langue des sous-titres Mais si on choisit de ne pas afficher les sous-titres Est-ce que c'est pas sous-entendu Par le fait de choisir Sinon Est-ce qu'il n'y a pas de known Ah d'accord Il n'y a pas de known C'est plus logique Plutôt que de mettre deux options Je vous le dis Mais bon Bref Vous faites ce que vous voulez De cette information Oui c'est ce que le gars a dit sur le téléphone Donc qu'est-ce qu'il y a de toi Excusez-moi ? Les gens prennent ce travail Pour sortir de quelque chose Alors qu'est-ce qu'il y a de toi Donc qu'est-ce qu'il y a de toi C'est une excellente idée Vas-y Regarde J'ai juste huit pour deux jours Donc je n'ai pas vraiment suivi Qu'est-ce qu'il y a que tu fais maintenant Tu prends un coup Qu'est-ce qu'il y a de moi Ok Alors Je peux J'ai dormir Pour toujours ? Tu as tué trois ex-maris Tu te rebelles contre ta mère Personne ne te supporte D'où tu viens C'est méchant ça J'ai envie de dire Qu'elle a été ses ex-maris Ah mais on n'a pas eu le temps de répondre du coup Je pensais qu'on avait autant de temps qu'on voulait Et visiblement c'est ce système d'interaction par radio Qui constitue le coeur du gameplay Enfin moi c'est ce que j'en avais vu Mais si j'ai pas envie Euh oui je vais arrêter ça Pourquoi je teal sur Remington C'était une chanson de Sur ma Remington portative J'ai gravé ton nom Laetitia L A E Dans la T I T I A Je crois que c'était une chanson de Johnny Pour sa femme Laetitia Moi je vais utiliser la rampe de bureau Putain de barre On ne peut pas Très dirigiste comme jeu On ne peut pas se lever tant qu'on n'a pas pris la radio Pommes de pain Ramassé Voilà Ça c'est important ça les pommes de pain Vous avez vu comme c'est physiqué Tiroir du bureau Je veux ouvrir Un vieux papier ramassé Qu'est-ce que c'est que ça ? Carte de Two Orcs Escape from Two Orcs Les gens-là ils se sont fait une carte trésor d'un truc imaginaire Ah mais il y a une légende Ou peut-être que si C'est un rapport avec le vrai monde Mais ils ont juste re-name les trucs quoi Lac d'acide c'est juste un lac normal Bon Attendez il y avait peut-être un truc au dos Non on ne peut pas le Ok Volontaire At the lock out C'est là qu'on est du coup Et à quoi ça sert de nous dire Ouais engagez-vous On a déjà signé si on est là Vente de con Je m'énerve Il est en plein milieu de la nuit C'est n'importe quoi La mort frappe à deux heures Death strikes at two Richard Sturgeon 12 corps Zéro piste Un homme est sur le coup Ouais ouais il y a les doux qui font qu'on ne peut pas le lire en entier de toute façon Mais bref Ça on le jette là Mais on a un lit quand même En vrai ça doit être stylé de dormir comme ça sur une tour de garde C'est pour ça que tu fais ça Satil Elle a une tour de garde elle aussi Un peu moins haute c'est vrai L'esprit singulier on sait déjà ce que c'est Oiseau du Wyoming C'est flou Et ça les patriotes Avec un flingue Un drapeau des Etats-Unis et tout Ah là on peut lire En gros une histoire d'espionnage D'un mec trahi par son gouvernement Qui doit retourner à la vie civile Bref Oh il s'est remis pile poil bien vous avez vu On peut ramasser du produit vaisselle Tu as un relaxant, quoi ? 14 heures de dormir ? Oof Ouais, jesus, je pense que c'est quoi ? 6 ? 6.45 Oups Ne pas de problème, cette tournage fait tout le monde de la commission pour un jour ou deux Mais maintenant que tu es arrivé, laissez-moi rapidement te faire de l'emploi Il y a une chose dans le milieu de taille avec une map rondée, tu vois ? Non Ok, oui, je le vois C'est le Osborne FireFinder, inventé en 1914 par WB Osborne ? Tu as utilisé ça pour le spot, tu le souviens, 5... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? N'importe quoi, euh... Tu as utilisé ça pour... Oh, fuck me ! C'est pas la langue, madame Oui Out your west-facing window, are you seeing what I'm seeing ? Euh... Are those fucking fireworks ? Mais attends, elle a dit que c'était vers où ? Je ne me souviens plus du tout I need you to confirm, do you see them ? On va actionner l'interrupteur du coup C'était dans quelle direction ? Hey, j'ai pas le droit d'être inattentif, tu veux pas me répéter ? Vas-y, c'est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest Henry Ah ! Ça y est, on les voit là ? Il y avait un truc feu d'artifice Wow, c'est pas légal, c'est vrai ? Euh, non ! Vous avez besoin d'aller là maintenant et arrêtez-les Le danger de l'effet est sur le fucking roof C'est vraiment mon travail ? On va leur filer une raclée Like, kick the shit out of them sort of straight ? No, 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 Jesus, no ! Mais c'est comme ça qu'on enlève les problèmes Juste, make sure they don't do it again Take their shit All right, fine Don't feed anyone a knuckle sandwich Get going, you probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right There should be one in the supply box on the way The code is 1234 1, 2, 3, 4 It's actually that for all of them La boîte de service, je ne sais pas où elle est la boîte de service Eh bien... On prend notre sac à dos ? Non ? On n'a pas besoin de notre sac à dos ? Ah si On prend automatiquement Ok C'est là qu'on descend Ah là j'ai mis une petite animation pour éviter de se cogner la tête J'espère qu'on va pouvoir leur casser la gueule les gens Bon et c'est là que le jeu commence vraiment du coup M pour lire la carte Alors Zoomer Et il faut aller à la cage combien ? 306 ? Est-ce que quelqu'un se souvient ? 306 oui C'est marqué Donc Si on se tourne Non ça n'indique pas De toute façon c'est Au Nord-Ouest De notre position Oui mais est-ce qu'on est vers le Nord ? C'est au Nord-Ouest Donc genre par là quoi Est-ce qu'on va dans la bonne direction ? Je ne suis pas du tout persuadé Ça va vers le lac Et le lac il est là-bas Ouais donc c'est bien dans cette direction là Ok Je ne suis pas radeau Oui c'est bien là C'est bien la bonne direction On va peut-être pouvoir bouger la carte Bon quand est-ce qu'on tape des gens ? On entend bien les feux d'artifice Voilà à côté de chez moi souvent en ce moment ils tirent des feux d'artifice Mais bon voilà ils tirent du haut de leur cité Ils ne vont pas brûler du béton Donc il ne faut juste pas qu'il y ait des gens qui se prennent des feux d'artifice Mais il y a quand même peu de chance Quoique moi j'ai vu des feux d'artifice professionnels Ou au moins semi-pro qu'on va le tourner Là on y est presque J'imagine que c'est ça Pourquoi ils ne mettent pas tout directement dans le poste ? 1, 2, 3, 4 Et bien c'est bien sécurisé Il y a des pommes de pain partout comme ça Barre chocolatée Et on ne peut pas prendre les trucs avec nous ? C'est quand même bizarre Manger maintenant On a à foutre des gens qui viennent après Vieilles cordes On prend Et qu'est-ce qu'il y a marqué ? Message Prendre Examiner ou lire ? D'accord Ils n'ont pas changé l'interaction Ils mettent Q parce que c'est pas en ZQST à la base Ron Eh mec Le type n'a pas récupéré ses affaires Alors j'ai verrouillé son poste d'observation Et j'ai mis ses trucs dans la boîte J'ai trouvé une de ces barres que tu aimes Ah merde Je dois faire un tour dans le parc Mais on va s'en mettre une bonne à mon retour Dev Bah désolé Ron J'ai bouffé du coup ta barre chocolatée Ça date d'il y a longtemps Je me souviens plus si on est en 86 ou pas Garder Copier les infos Ah pardon Table pour Voir les notes Ok Et maintenant il faut faire quoi déjà ? S'occuper de ceux qui ont allumé les feux d'artifice Mais où ils sont ? Il faut les repérer avec l'effet d'artifice là Parce qu'on a plus d'objectifs là qui sont marqués Medicine Wheel Et du coup on va annoter notre carte au fur et à mesure j'imagine Et là bah je suppose qu'on n'a pas d'autre choix C'est quoi ? C'est un open world là du coup à partir de maintenant ? Parce que jusqu'ici on pouvait pas trop se balader où on voulait Et je ne sais pas du tout où je vais Et bien écoutez on gardera ça pour la prochaine fois Ça fait déjà 32 minutes de vidéo Voilà pour le début de Firewatch Merci d'avoir suivi cette petite vidéo en ma compagnie Abonnez-vous, likez, commentez, partagez Abonnez-vous à mes autres chaînes Maintenant je dis mes autres chaînes Diamond les chroniques de Youtube Pour mes vidéos et pour mes lives Radio Libre, etc Revue de presse Diamond Radio Libre Justement Abonnez-vous à DayFM Faites des dons Faites tous les trucs de fin de vidéo Mettez les cloches sur toutes les chaînes Je pense que j'ai fait assez d'appels à l'action J'ai fait assez d'appels à l'action Surveillez les feux d'artifice Et ciao ciao